Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose ce qu'on appelle chez nous des soufflets farcis à la viande hachée. C'est des petits sandwichs très très populaires en Algérie qui sont souvent consommés à l'extérieur. Alors je commence par la farce pour la laisser refroidir. Je mets un oignon émincé, quelques tomates cerises que vous pouvez remplacer par une grosse tomate coupée, de la poudre d'ail, du persil, un peu d'huile d'olive, du poivre, paprika, je laisse cuire maintenant comme ça à feu fort pendant quelques minutes. Ensuite je mets une quantité de viande hachée. Moi j'ai mis 400 g mais vous mettez selon la quantité dont vous avez besoin. Je laisse cuire à peu près 5 à 10 minutes. Je mets un peu de sel entre temps. Je laisse cuire comme je vous ai dit, ensuite je laisse de côté. En attendant, je prépare la pâte. Pour cela j'aurai besoin d'une tasse de 200 ml de lait. Le lait doit être tiède, avec 10 g de levure boulangère, une cuillère à soupe pas pleine de levure chimique ou de bicarbonate, une cuillère à soupe de sucre et 100 ml de l'huile d'olive. C'est une demi-tasse. Un oeuf. Je mélange bien. On n'a pas besoin d'un robot. Juste avec un fouet ou une cuillère, ça ira. Je commence par mettre la farine. A peu près, j'aurai besoin de 600 g de farine. Alors, ça dépend de la qualité de la farine que vous utilisez. Il y a la qualité qui absorbe et il y a une autre qualité normale. Donc, en fait, je mets la farine tamisée, bien sûr, peu à peu, jusqu'à ce que je ramasse la pâte, juste à l'aide d'une cuillère. Elle ne sera ni dure, ni collante au doigt. Une fois ramassée, je n'ai pas besoin de la laisser reposer parce qu'il y a des pâtes qui ont besoin d'un ton de repos. Il y a d'autres, non. Aujourd'hui, je vous ai ramené une recette hyper simple et rapide. Maintenant, je forme des boules moyennes pour former mes sandwichs. J'aplatis maintenant chaque boule comme ceci. Il faut bien aplatir parce qu'après, nos soufflets ou les sandwiches, ils vont gonfler au four avec la levure qu'on a mis. C'est des soufflets ou c'est des sandwiches qui sont assez consommés en Algérie. Idéal pour un pique-nique ou pendant l'été, accompagnés d'une salade. Moi, je les ai faits pendant ce mois de Ramadan à la place des briques. Alors, j'ai mis de la béchamel, la sauce béchamel. Je vous laisse le lien. Cliquez sur le petit i ou dans la description. Je mets ensuite la viande hachée, la farce que j'ai laissée bien refroidir. C'est très important de la laisser refroidir pour qu'elle ne déchire pas la pâte. Je ferme comme ceci. Préchauffez le four à 180 degrés, toujours la même température. Et je ferme les bords comme ceci pour éviter que ça s'ouvre au four. Et je ferme les bords comme ceci pour éviter que ça s'ouvre au four. Une recette hyper simple et rapide. Une fois que j'ai tout terminé, maintenant je prends un jaune d'oeuf avec un peu de lait et je badigeonne le dessus. Je mets ensuite une olive noire ou verte au milieu. Chez nous, ils sont décorés de cette manière-là. Ensuite, je les mets à cuire à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Pour les autres, je mets un peu de graines de sésame histoire de décorer un peu. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les nouveautés. Si t'as aimé ma vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un j'aime et un commentaire pour m'encourager. Ça fait plaisir et c'est gratuit ! La pâte est super légère, très délicieuse. C'est la vraie recette que je vous ai partagée aujourd'hui. Espérons que vous la testerez. N'hésitez pas à m'envoyer les photos via Instagram.